Ouais, 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 je sais ce que vous vous dites, je devine de là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, vous allez pas être déçu d'avoir cliqué sur ce lien pour regarder cette vidéo. Bonjour et bienvenue ! Alors, il se passe un truc compliqué aujourd'hui. Il se passe que déjà à la base, j'avais prévu un autre sujet. Il se passe aussi que du coup, quand ça s'est tombé devant mes yeux, j'ai tweeté un petit peu dessus dans le courant de l'après-midi, mais je me suis dit non. Ouais, non, un tweet ça suffit pas à exprimer. C'est quand même une frustration, ça suffit pas à entièrement exposer un sentiment, une impression. On va essayer d'évoquer un peu ce sujet un peu plus largement. Ce que vous avez sous les yeux, vous avez reconnu bien sûr du bridge, voilà, jusque là tout va bien. Cependant, attention, il ne s'agit en aucun cas de figurines bas de gamme, basse qualité, issues d'un quelconque site de dropshipping. Ce n'est pas non plus le travail d'un artiste indépendant qui a fait donc sa petite série de fan-made quand il avait le temps sur son temps libre le dimanche après-midi dans son garage. Respect d'ailleurs pour tous les indés et le travail que vous faites, vous êtes formidables. Non, il s'agit là de quelque chose de tout ce qu'il y a de plus officiel. Vous avez effectivement la première série de figurines basée donc sur Bleach, c'est plus précisément l'arc de la guerre sanglante. Ceux qui avaient encore des doutes, je pense qu'à la tenue de Oryu, c'est bon, ça a dû un petit peu vous éclairer. Là, ce que vous avez sous les yeux, en fait, ce sont ni plus ni moins que les lots, en fait, la première série de lots qui va être directement distribuée au Japon, donc début janvier 2023, sous forme d'une loterie, donc une loterie Ichiban Kouji. Je ne sais pas s'il y aura des billets qui seront vendus, des tickets de cette loterie qui seront donc vendus en France, mais toujours est-il qu'il me semble que c'est le 7 janvier 2023, c'est prévu pour débouler au Japon sous forme justement d'une loterie telle que le vœu, le format classique Ichiban Kouji. Des séries de figurines qui ont été proposées dans les séries de loterie Ichiban Kouji, j'en ai vu déjà passer des caisses et des caisses. Ça fait longtemps que ça existe, ce principe-là. Ça ne touche pas que bitch, il y a différentes thématiques à chaque fois. Mais globalement, c'était plutôt des figurines assez cool, assez sympa. Puis bon, il y avait le format loterie, donc tu vois, le format un petit peu gacha IRL, tu vois. Donc dans l'ensemble, plutôt nice. Mais alors là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Vous savez, je ne suis pas du genre à critiquer gratuitement. Mais là, je ne sais pas, je ne sais plus en fait, là. Alors vu qu'il faut un début à quelque chose, on va commencer tranquillement par Kenpachi. On va zoomer un petit peu, donc le Kenpachi, guerre sanglante. Comment dire ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ses cheveux et son cache-œil ? Regardez sur la partie droite de l'image. Il y avait du sable dans le moule ou c'est comment ? Alors je ne sais pas, pour que sa coiffure tienne en place, au lieu de mettre de la laque ou du gel, je ne sais pas, il met quoi, du goudron, du pétrole ? Ce qui s'est passé ? On aura l'occasion de revenir sur Kenny, je vais d'abord continuer sur Biakuya. Alors, Biakuya, oui. Mais Biakuya, non, également. Qu'est-ce que c'est que cette expression de visage ? Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Biakuya, en fait, il aurait pu être anglais dans son existence. Il a un tel flegme, typiquement britannique, que ça aurait pu fonctionner. Ça n'aurait pas été déconnant avec le personnage. Non, à aucun moment, il a ce regard en mode « Eh, petite, c'est quoi ton 06 ? » C'est pas Biakuya BG, le tombeur du Seraitaï, à un moment donné. Qu'est-ce que c'est que cette expression dans le regard ? Mais dans ses yeux, tu as l'impression que tu peux lire « Je vais te bouffer sur place, quoi ». C'est terrible. Et alors là ? Attends... Là, je rigole déjà. Accrochez-vous, parce que... Alors là, on est vraiment là sur du haut level. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors non, là, moi, je vois pas un Ichigo Kurosaki perso principal de la série Bleach. Peut-être un personnage de Kuroko Basket, éventuellement. Mais certainement pas Ichigo Kurosaki, non. Qu'est-ce que c'est que cette expression de visage ? Qu'est-ce que c'est que ses yeux ? Et puis par-dessus tout, frère, qu'est-ce que c'est que ce pif ? Qu'est-ce que c'est que ce nez ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cap ? Qu'est-ce que c'est que cette péninsule ? En fait, c'est là, le fourreau de Zangetsu, c'est là où il se le ronge une fois qu'il a fini de s'en servir. Et je parle toujours de son sabre. Mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est au secours. Non, c'est juste pas possible, en fait. Et encore une fois, c'est du produit officiel, ça. Mon Dieu. Et puis c'est qu'au-delà du respect et des proportions du visage, mais mon Dieu, mais regardez, encore une fois, la capture noir et blanc. Mais qu'est-ce que c'est que cette découpe, là, au niveau des cheveux ? Qu'est-ce que c'est que cet assemblage approximatif ? Ces finitions qui sont ni faites ni à faire, même au niveau des épaules. Et puis, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais c'est qu'il est pas le seul. Clairement, Uryu, c'est pas mieux. Et ça, je vous prie de croire que ça, c'est pas un détail de la tenue, ce que vous voyez là. C'est vraiment la démarcation entre le bras et le reste de la tenue, en fait. Et puis, Uryu, tiens, parlons-en. Connaissez Barbie et Ken ? Et bah voilà. Là, t'as Ken, avec un visage photoshopé, ré sur le techo, et paf, ça fait un Uryu. Énorme. C'était quand même, bien sûr, à prévoir que nombre d'enseignes, d'entreprises n'allaient bien sûr pas rater le coche et que la reprise de l'anime, évidemment, pour se replonger à corps perdu dans cet arc absolument phénoménal. À lire, c'était déjà une dinguerie, donc à visualiser, à regarder, j'imagine, ça va être encore plus fou. Surtout si on considère que Kubo-san, du coup, va également intégrer des scènes inédites que ni vous, ni moi, ni personne n'avons jamais vues jusque là. Donc forcément, après production de produits dérivés, peut-être, on l'espère, création de jeux vidéo, ce serait l'occasion de nous reproduire quelque chose sur la base, effectivement, d'un bon Bleach 2022, quelque chose qui ressemble à un Jump Force par pitié, voire même, pourquoi pas, ajout de personnages dans des jeux déjà existants. Évidemment, là, je fais un clin d'œil à peine dissimulé à Beach Bride Souls. Mais je sais pas vous, mais je m'attendais quand même à autre chose que ça. Je sais que c'est compliqué de créer des modèles 3D à partir d'une planche, à partir d'un dessin plat, à partir d'une base qui est complètement pleinte, qui n'a pas de relief. Mais ce qui est quand même terrible, c'est qu'avant de produire ce genre de choses, ça s'est pas fait en 5 minutes. C'est-à-dire que d'abord, il a fallu trouver le concept, il a fallu mettre au point un projet, il a fallu présenter ce projet, il a fallu que ce projet, ensuite, soit produit, conçu, créé par des entreprises, qui ont donc produit des maquettes, qui ont produit des modèles dans un premier temps qui n'étaient pas peints, qui étaient bruts, pour au moins avoir une idée du gabarit, de la pose, de la forme. Ensuite, on adapte la palette de couleurs pour avoir le produit fini, etc. On produit ensuite des prototypes, avant de se dire, ok, c'est bon, le projet il est validé, ça part en prod. Et là, dans tout ce processus de création, quelle est l'étape qui a merdé, en fait ? Parce que j'arrive pas à réaliser qu'à la fin, à la toute fin, c'est-à-dire qu'une fois que le projet a été validé par le service recherche et développement, que c'est parti en prod et qu'ensuite les premiers produits sont arrivés auprès du service qualité, j'ai du mal à me dire que le service qualité s'est dit, c'est bon, ils sont incroyables, on les envoie tel quel, c'est bon, ça part en prod, let's go ! Et regarde, en plus, ils sont tellement fiers d'eux, ils sont tellement fiers de la qualité de leurs produits, de leurs réalisations, qu'ils se permettent même de faire des réalisations en gros plan, histoire d'être sûr qu'on voit encore mieux les grosses dégueulasseries sur chacune d'entre elles. Bon, bien, couillant, encore une fois, bon, voilà, en dehors de l'expression du visage, bon, ça va, ça passe. Mais ça, mais c'était le pire angle de vue, en fait, à nous présenter. Là, c'était vraiment le profil idéal pour qu'on se rende compte à quel point la figurine est dégueulasse ! Déjà, de loin et de face, c'était déjà pas bien brillant, ne serait-ce que sur la ressemblance. Mais alors là, vu de profil, on voit en plus de ça les problèmes de coupe, les problèmes d'assemblage, on voit que le visage est encore plus horrible de près que de loin. C'est pas le bon move, là, là, c'est pas... Non, non, pas du tout. Mais en dehors de ça, ce qui me bute, c'est qu'en fait, les tenues, à côté de ça, sont vraiment chouettes. Les tenues sont impeccables. Regarde, Uriu, vraiment, c'est détaillé, c'est bien proportionné, c'est vraiment... C'est bien gainé, bien droit, nickel. Biakuya, c'est pareil, y'a pas un pli, pas une faute, y'a rien à Kenny dans le même esprit, c'est pareil. En plus, même sur le torse, même sur les muscles du cou, c'est bien foutu. Ichigo, ici, il est présenté dans une version, entre guillemets, on va dire, battle damaged. Bon, normal qu'effectivement, ça vole un petit peu dans tous les sens, que ce soit déchiré, que ce soit imparfait, notamment sur le bas. Après, voilà, bon, ça, c'est la présentation globale qui veut ça, puisque là, on voit très clairement que ses fringues sont déchirés, abîmés, endommagés. Donc, fallait bien, justement, insister un peu plus sur ce point-là. On travaille sur les vêtements et le corps, et les autres qui ont travaillé sur le visage et les expressions. A votre avis, laquelle des deux équipes n'a visiblement pas l'air composé d'employés de l'année ? Et vraiment, ce qui me bute par rapport à ça, c'est que, encore une fois, par rapport au distributeur officiel que l'on connaît par rapport à ce genre de figurines-là, on a déjà eu des choses bien plus quali dans le passé, et sans forcément tout de suite mettre un billet pas possible. Je prends l'exemple de ce que l'on a ici, là, on est sur le site internet de Shibia Akihabara. Alors, attention, je précise que Shibia Akihabara ne sponsorise pas cette vidéo, n'est pas affilié à cette vidéo. Juste, effectivement, je me sers de leur vitrine pour pouvoir appuyer mes propos. Il ne s'agit donc en aucun cas d'aplacement de produits en faveur de Shibia Akihabara. Mais là, par exemple, vous prenez cet Ichigo, ce Kenpachi, ce Toshiro, des figurines à 30 balles, c'est du bon de presto, et ça tient la route. Cette version de Rukia, c'est toujours par bon de presto, mais c'est une autre série de figurines, celle-là, on ne va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui. Après, dans un budget un poil plus vénère, effectivement, vous avez du Mega House, avec, par exemple, Orihime, là, vous avez cette version de Saiphone également, là, vous avez la Rangiku ici. On est sur des figurines d'environ 25 cm de haut. C'est un budget quand même assez conséquent. Mega House, derrière, est quand même assez reconnu pour la qualité, justement, de leur création. Ils sont un petit peu connus également pour leur représentation très très fan-service, ultra-sexualisante de certains personnages, Akka, Yoruchi, par exemple, comme ça, par exemple. Mais après, ils peuvent produire ce genre de dinguerie, et là, mon dieu, la Masterclass Hulkura, toujours chez Mega House. Là, c'est pas le même budget, parce que là, le Hulkura, déjà, vous voyez, il a quand même une certaine amplitude, et surtout, il fait 40 cm de haut, c'est le gros bébé, quoi. Et après, bon, il y a encore une gamme au-dessus, là, on va parler carrément des résines, après, de chez Oniri Création, par exemple, ou même, par exemple, là, vous avez le Renji de chez Tsume, juste derrière moi, là. Bon, après, encore une fois, là, c'est pas le même budget, c'est encore autre chose. Ça, même les prods de Mega House, tout le monde peut pas forcément mettre la main dessus. Et après, si vous voulez rester sur un budget tout à fait raisonnable d'une trentaine d'euros, et bien, vous avez ce genre de possibilités. Ça existe, c'est raisonnable en termes de coût, et visuellement, ça tient la route. D'ailleurs, vous allez peut-être pas très bien les voir, mais là, là, il y a une Ichigo Bankai dans le décor. Et qui a, mais, 100 fois plus de tronches que ça ! Donc là, comme on le voit en bas, effectivement, c'est la première série, donc sous-entend qu'il va y en avoir d'autres. Je ne sais pas quels sont les personnages inclus dans les séries suivantes. Ça, ça va être certainement publié au fil de l'eau. Mais quand je vois déjà les 4 premiers persos, mon Dieu, j'ai peur pour la suite. Après, c'est qu'une série de figurines éditées dans un contexte bien précis. Ça veut pas forcément dire que toutes les prods qui vont sortir dans le cadre de la Guerre Sanglonde vont toutes ressembler à ça, évidemment. Donc voilà, ce genre de choses, ça sort en loterie Ichiban Kouji au Japon, donc aux alentours du 7 janvier, de mémoire. Encore une fois, je ne sais pas si ça va arriver en France. Il y a quelques boutiques spécialisées qui parfois proposent ce type de loterie. En général, les billets pour les loteries sont d'un tarif moyen d'une dizaine d'euros. Après, si ça arrive en France, à vous de, par la suite, décider si vous comptez vous positionner ou pas dessus. Pour ma part, là-dedans, je vais surtout retenir ou pas. Donc, je suis névré si j'en ai fait vomir certains parmi vous. C'était pas le but à la base. Mais moi, je pense qu'il fallait s'attendre à ce genre de conséquences. Vous avez le champ de commentaires à votre disposition en dessous de la vidéo si vous souhaitez bien sûr me faire part de votre avis par rapport à tout cela. Après, s'il y en a parmi vous qui, malgré tout, apprécient ce que vous avez là sous les yeux, on ne vous le reprochera pas. Les goûts et les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. Gardez bien en tête que tout le long de ces images, je n'ai fait qu'exprimer mon ressenti personnel. Si les cœurs vous ont dit, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi à la description dans laquelle vous allez retrouver tous les liens tels que l'ensemble des réseaux sociaux, serveurs Discord communautaires, et bien sûr, la chaîne de live Twitch sur laquelle nous sommes en stream tous les jours. À 36 bijoux, on radote énormément. Je vais vous servir de cette excuse pour vous rappeler que les meilleures méthodes de soutien est gratuite pour cette chaîne. Ça reste encore bien sûr de s'y abonner si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu aussi sur cette vidéo si vous trouvez qu'elle le mérite. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente journée, prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez de votre week-end, et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz